Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous allons faire un crayon. Le crayon 1 a été introduit avec le premier iPad Pro en septembre 2015. Et en fait, quand j'enregistre, nous sommes près de 10 jours d'un keynote où un nouveau iPad Pro a été introduit, avec une nouvelle version du crayon. Je ne peux pas vous présenter cette nouvelle version. Cette vidéo sera probablement update. Juste parce que, en fait, je n'ai pas une en main. Donc, je ne peux pas jouer avec ça. OK. Mais en fait, il y a probablement plus de fonctions dans le crayon 2 que dans le crayon 1. Mais je suis assez sûr que les principes sont plus ou moins les mêmes. Et en fait, il n'y a pas de nouveau objectif à être introduit par le fait que vous utilisez ceci plutôt que ceci. OK. Ça veut dire que le crayon est porté ensemble avec, je dirais, des touches classiques. OK. L'Ultouch class a été enrichi pour introduire plus d'informations. Nous avons déjà mentionné dans une vidéo précédente, une propriété appelée type. Et en fait, cette propriété peut prendre plusieurs valeurs. La première valeur est directe. Directe signifie que c'est un contact directe avec le crayon. Donc, c'est un touch classique. Ensuite, vous avez indirecte. OK. Ça veut dire qu'il n'est pas venu de l'écran. Typiquement, il peut être utilisé parce que parfois, vous pouvez l'utiliser d'un trackpad qui est associé, typiquement, à l'appel TV. Nous n'allons pas utiliser l'indirect. Et vous avez la valeur du crayon. Et dans ce cas, ça signifie que le contact est associé à un crayon. Puis, vous avez une autre propriété, appelée l'altitude angle. Et en fait, c'est cette information. OK. C'est entre 0 et P divided by 2. OK. 0 ici. P divided by 2 ici. Et c'est l'inclination de votre pencil. Et puis, vous avez aussi un méthode, appelé azimuth angle in. In, in a view, of course. Ça fait un Cg float qui vous permet de donner cette information. OK. Donc, l'orientation en radion, based sur l'horizontale. OK. C'est à moins que je dirais, l'axe-axe. C'est l'extra information que vous pouvez obtenir de l'UiTouch. Up to iOS 11, ou 10 au moins, je suis sûr que pour iOS 10, vous pouvez vérifier la présence du crayon par juste vérifier la capacité de force de touche. OK. Donc, c'est un propriété, un attribut, qui est set de true, si vous avez cette capacité. Et cette capacité était aussi associée au crayon. Mais, maintenant, il y a une différence entre le fait, enfin, Apple fait une différence entre le fait que vous avez la force de touche et le fait que vous avez un pencil. Donc, tester la présence du pencil est assez difficile, parce qu'il vous a besoin de jouer avec le core Bluetooth. Le core Bluetooth est le framework qui vous permet de s'agir avec les devices Bluetooth qui sont connectés à votre iPad. Ici, dans notre exemple, parce que nous avons cherché cela. Mais, bien sûr, vous pouvez aussi utiliser le même pour découvrir d'autres types de devices, Bluetooth devices, connectés à votre téléphone, ou à votre iPod Touch. Theoretiquement, vous allez passer par d'utiliser un CB central manager. Et le CB central manager will manage all these Bluetooth devices, et it requires the support of the CB central manager delegate protocol. Et il y a mandatory method. The first mandatory method is central manager did update state. OK. And then, you get some information. You must check that the state is powered on to operate this method, to be sure that the Bluetooth is operated. and then, you can create a dictionary with CBUU IDs that represent the devices you are looking for. OK. Here, typically, you do it with, with just one device. And if you select this ID, then it means that you are looking for a pencil. OK. This is the ID for the pencil one, in fact. I don't know if, at this stage, because I couldn't have one in hand, I don't know if there is another idea for the pencil two, or if it also works, provided the fact that, probably, you don't have both a pencil one and a pencil two available together, because, probably, you just can't connect one pencil. But then, there will be the problem of determining if it's a pencil one or a pencil two. OK. I can't answer to that question right now, because I couldn't play with both pencils. Then, you retrieve the list of connected peripheral. OK. Based on this dictionary, here, you probably have one or none. OK. And then, you get an array of CB peripheral. And, of course, you can browse this array to check if you find a pencil. OK. With the code I provide you, typically, you should have just one pencil, because I doubt you can have several pencils connected simultaneously to a device. Of course, you must enable Bluetooth. OK. And, in the info.paylist, you must state that your application will make use of Bluetooth peripheral. So, you use this key, NS Bluetooth Peripheral Usage Description, provide description, and, probably, something will be operated somewhere. OK. So, this is the theoretical manner to do it, from the documentation I could have a look at. But, to be honest, I couldn't get it working. In fact, I have an obscure message from Core Bluetooth that said that XPC connection is invalid. And, in fact, when I was looking in forums, I found no solution to that problem. OK. So, I just give you the theoretical way to test for the pencil presence. But, to be honest, when I'm recording this video with a pencil one, and I will try to make an update as soon as I have a pencil two, OK, maybe at that time there will be some solution. But, I don't understand where this error is coming from. So, as a conclusion, it's not so difficult. If we put aside the detection of the pencil presence, which is a bit more tricky, the key issue is to use appropriately the pencil information. OK. Because, in fact, if you want to make a draw application, you have to deal with it. And, you may also have to deal with a bit of core graphics, but, you must be sure you use appropriately the pencil information. And, also, the other key issue is to check for the presence of this pencil. Thank you for your attention. See you later.